François Libner, chef d'entreprise Samexantet, est abasourdi. C'est catastrophique. On reste sans voix. Un incendie s'est déclaré cette nuit dans ce bâtiment industriel de 2000 mètres carrés. Il est 6 heures quand les premiers employés donnent l'alerte. Trois casernes et une quarantaine d'hommes sont aussitôt mobilisés. On a eu un feu de stockage de bois au départ. Et ensuite le feu s'est propagé sur différents véhicules poids lourds. Il y a eu des flammes au départ, pas forcément très importantes, parce qu'on suppose, on imagine que c'est un feu qui a dû couvrir dans la nuit. Un court-circuit pourrait être à l'origine de l'incendie. Au bout d'une heure, les pompiers maîtrisent le feu. Les dégâts sont considérables. Rien que ce véhicule-là, il vaut de plus de 150 000 euros. En tout, une dizaine de camions neufs comme celui-ci sur le point d'être redivrés et un bâtiment hors d'usage. Un coup dur pour cette carrosserie poids lourde de 180 salariés au plus fort de son activité. On a nos meilleurs mois, mars, avril, mai, juin, ou avec des records de chiffres annoncés. Il faut qu'on assume. Maintenant, il faut que je prévienne tous les clients. C'est du matériel, donc j'espère que les clients comprendront. Et il va falloir qu'ils recommandent des camions. Pour le moment, l'entreprise cherche des solutions pour répartir son activité sur d'autres sites. Pas de chômage technique en vue, mais il faudra au moins six mois pour un retour à la normale. C'est parti. C'est parti. C'est parti.